Le thème de la présentation Il y a pas mal de terminologies en anglais S'il y a des questions sur ces termes là, n'hésitez pas Donc comme Nicolas l'a dit, je travaille pour Airbus, pour la cellule d'innovation Et quand on parle d'innovation, souvent on se dit que c'est des gens un petit peu farfelus Qui font des choses rigolotes dans un coin d'une entreprise Vous échapperez pas à quelques clichés dans la présentation sur l'innovation Mais je vais essayer d'apporter quelques éléments concrets Sur la relation entre l'industrie et l'impression 3D Donc Airbus, avant c'était comme ça qu'on faisait des œuvres C'était une maquette en bois, des ingénieurs juste à côté Qui dessinaient des pièces, qui dessinaient des pièces Qui allaient sur la maquette, qui regardaient comment ça se passait Qui revenaient à la table de dessin, qui redessinaient la pièce Donc une ou deux maquettes qui étaient faites avant de réaliser le premier avion qui allait voler Et puis entre temps, dans les années 80-90, il y a eu la révolution numérique Donc il y a eu l'avènement des outils de mondialisation sur ordinateur Et je ne citerai pas de marque Qui ont permis à une personne de contrôler tout l'avion Et d'avoir un impact sur l'avion, quelle que soit sa position dans le monde Il peut créer une pièce, il peut la rajouter à l'avion Et il peut influencer toute la chaîne de production d'un seul clic Ça a été une vraie révolution pour l'Airbus Un nouvel outil qui a apporté de nouvelles capacités Une rapidité jamais connue au précédent Une efficacité jamais connue au précédent Et qui permet de s'apenchir de tout ce qui est maquette Les maquettes en bois, finies, il n'y en a plus On a juste une maquette numérique Et de cette maquette numérique, directement MSN1 Vous avez vu il y a quelques mois la 350 MSN1 qui a fait sa sortie de hangar La photo ici Et un mois après, premier vol Donc c'était ça la révolution numérique Un nouvel outil, des nouvelles capacités Mais aussi certaines limitations Quand on choisit un nouvel outil, surtout dans l'industrie On doit faire la balance entre les avantages et les inconvénients Les avantages que va apporter le nouvel outil Et ce qu'on va faire Il n'y a pas d'outil parfait Et l'un des inconvénients c'est ce genre de truc Où on a quelqu'un qui ne touche pas la chaîne d'assemblage Qui ne touche pas l'avion Et qui joue avec des lunettes Et qui ressemble à un studio wonder Donc il y a quelques outils Le 3D et le numérique Ont le désavantage de séparer un petit peu les ingénieurs Et de faire qu'il y a certaines difficultés de communication Surtout pour ceux qui ne savent pas manipuler ces outils Ou qui ont des difficultés de perception en 3D Donc désavantages, quelques inconvénients Mais désavantages tellement énormes Qu'il n'y ait pas eu de question sur le 3D Donc le message c'est que Les outils évoluent Ils apportent de nouvelles possibilités Mais il y a toujours quelques contraintes Alors l'impression 3D Vous connaissez à peu près tous l'impression 3D Vous avez vu un petit peu ce que c'était là-bas Donc ça permet de faire plein de choses Des choses utiles Des choses complètement inutiles Des très sympas et très jolies Des choses très pratiques Des choses design Des choses vraiment pas bien Des choses très jolies Et si on résume un petit peu les intérêts de l'impression 3D Ce qui ressort c'est que C'est rapide C'est peu coûteux Et ça permet de faire des designs Des formes Des concepts Qu'on n'arrivait pas à faire avant Avec des machines traditionnelles Donc une vraie valeur ajoutée Et alors tous ces avantages Ont très rapidement conduit L'impression 3D A devenir un must Pour tout ce qui est Les activités de prototypage Et ça Ça a été compris très rapidement Dans le grand public Donc avec l'avènement des fabables Et la production des maker-bots Et tout ça Donc très très rapidement Accepté par le public Pour le prototypage Et évidemment Mais dans le cadre d'Airbus Cette pratique-là A aussi été adoptée Et dans ce cadre-là On ne parle plus de Industry at home Mais de factory in office Donc c'est un moyen L'impression 3D Implique au prototypage Qui permet de ramener la production Dans le bureau d'études Ce qui compense la tendance Qui a eu lieu Avec l'avènement Dans la conception Assistée par ordinateur Où on avait d'un côté Les ingénieurs Et de l'autre côté La production du pièce Donc évidemment À Airbus On a pris On a pris le train Du prototypage Et de l'impression 3D Et on l'utilise Pour nos activités De prototypage Dans Airbus Donc on réalise Des premières maquettes De nouveaux concepts De pointe avant On réalise pratiquement Des supports Pour l'iPad 2380 On peut tester au pilote Ils ne sont pas contents On le redesign On le reproduit On le reteste Tout ça en deux semaines Ou on fabrique Des boîtiers électroniques Pour tester des nouveaux capteurs Sur le billet d'aide Je fais une petite note Vous reconnaîtrez Le CEO de Coobia Qui est une jeune start-up Toulousaine Qui marche sous le feu de Dieu Et donc le prototypage Airbus l'utilise Comme un élément clé Pour la pratique Des méthodes agiles Les méthodes agiles C'est des méthodes Qui viennent du monde Du software Du jeu vidéo Et qui permettent De développer De manière itérative Et incrémentale Très rapidement Un concept En un produit Qui apporte de la valeur Donc de faire d'innovation Et dans tout ça Ce qui en ressort C'est que l'impression 3D A réussi Ou est en train de réussir A recréer ce lien Entre le monde digital Et le monde physique Et c'est ça L'une des clés essentielles De l'imprimante 3D C'est vraiment D'arriver à rapprocher Les deux mondes Et à faire Qu'on n'a pas juste Un cas de modèle Mais aussi un produit Qu'on peut toucher Et sur lequel On peut utiliser Tous nos sens Alors je reviens Aux avantages De l'impression 3D Je dis que c'était Rapide Peut-être design Qu'on peut faire Des designs Très intéressants Pour ne pas faire Des outils traditionnels Il y a un mais Il y a un monsieur Assez connu Qui a dit Design is not just What it looks like And feel like Design is how it works L'important du design C'est pas juste D'être joli Sinon c'est juste De l'art Et de l'esthétique C'est de fonctionner Et il faut que Ce qu'on arrive à produire Avec une imprimante 3D Ça ait une utilité Que ça soit pratique Et que ça soit utile Et que ça marche Le deuxième mais Je dis que c'était Low cost C'est pas tout à fait vrai Alors c'est low cost C'est low cost En termes de Tooling C'est à dire que Quand on veut faire Une seule pièce Ça coûte pas cher Mais dès qu'on veut partir En gamme de production Si on veut produire En masse Ça coûte très cher Et si on veut Produire des pièces Assez grosses Ça coûte encore plus cher Et c'est pas C'est pas un exposant 2 C'est un exposant 3 Donc c'est des éléments Qu'il faut prendre en compte Et en fait Ce qui ressort vraiment C'est que l'impression 3D Est certes rapide Mais elle est surtout Idéale Pour des industries Ou des productions De petites quantités Mais où le design A une très très forte valeur ajoutée Où on va produire des pièces Où le design Est très complexe Très optimisé Très travaillé Pour un maximum de performance Alors je vous laisse deviner Quelle industrie Rentre parfaitement Dans ces trois points Évidemment Les prothèses Mais aussi l'aéronautique Donc Certains peuvent se dire Ah non c'est pas vrai Vous produisez beaucoup d'avions Dans vos avions Il y a plein de pièces Oui Mais si vous comparez A l'automobile Si vous comparez Au téléphone portable A toutes ces choses là Le nombre de pièces Qu'on fabrique Sur nos avions Sont infiniment plus petites Que tout ce qu'on peut voir à côté A savoir qu'un avion C'est 500 à 1000 exemplaires Dans le meilleur des cas Donc Pour l'impression 3D Comme on disait avant L'essentiel C'est d'arriver A le faire marcher Mais aussi A arriver à passer Du cap du prototypage A la production Si on veut Que l'impression 3D A un avenir Un avenir pérenne On ne pourra pas se contenter D'avoir juste le prototypage Pour alimenter cette technologie Et pour la faire évoluer Et la faire passer A un step supérieur Donc c'est là dessus Que travaille en plus Airbus En plus du prototypage C'est sur Comment rendre cette technologie Apte à être utilisée Pour de la production De la production d'Iron F Et donc pour y arriver Les axes de travail Ce sont D'abord Les matériaux Les propriétés Et les comportements Donc arriver à caractériser A caractériser les matériaux Qui ressortent des impressions De l'imprimante 3D Que ce soit du plastique Ou du métal Le procédé de fabrication Donc comprendre en détail Ce qui se passe Lorsqu'on vient faire fondre du métal Ou lorsqu'on vient faire fondre du plastique Et comprendre Quels sont les effets Sur le matériau Et les impacts sur le design Et enfin Définir toutes les règles de design Et les méthodes de design Qui vont être données aux ingénieurs Pour qu'ils puissent ensuite les appliquer Pour concevoir leur pièce Savoir qu'à chaque fois Qu'on change Une façon de fabriquer Un outil de fabrication Ou qu'on change De matériaux Ça remet en cause Tout le processus de conception Donc avant On faisait du métal Maintenant on a fait du composite Pour faire le composite Sur le 350 On a tout repris Il a fallu tout reprendre De A à Z Et ça Pour assurer La plus grande qualité On ne peut pas se permettre D'avoir une seule erreur Sur un outil Il faut que ça vole Et il faut que ça reste un air Et donc c'est pour ça Que Airbus travaille actuellement A rendre l'impression 3D Sûre et fiable Et l'un des concepts Qu'on anticipe Pour plus tard C'est le concept plane Où on pourrait imaginer Que dans le futur Tout le fuselage Toute la structure du fuselage Serait imprimée D'un seul tenant En imitant Les structures Qu'on peut voir Dans les eaux Ou dans les structures organiques Et en attendant De voir cet avion Voir le jour Vous pouvez aller au Fab Lab Et imprimer Votre avion du futur Airbus Donc ça c'est un essai Qu'on a fait avec Nicolas En week-end C'est bien amusé C'est pas si facile Que ça Mais le fichier est en ligne Sur le site d'Artilex Vous pouvez le télécharger Vous pouvez venir vous amuser Un week-end Au Fab Lab Et essayer d'imprimer l'avion Vous allez apprendre Comment ça marche Quels sont les avantages Fabuleux de cette technologie Et quels sont les inconvénients Merci Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ? Sur le nombre de pièces Dans un avion On a une idée ? 500 avions Pour une série Et en pièces Ça dépend des pièces Si je prends Les longerons Bon ben Il y a ma 4 par avion D'accord Mais si je prends Les circlips Qui tiennent Les cheminements de câbles Tout le long de l'avion On y en a un paquet Tout le long de l'avion Sur chaque avion Mais tout ça Ça reste Même le cheminement Sur les voitures Ça reste Ça reste Un fini C'est une pignette D'accord Alors à savoir Sur le 350 Justement Les plastiques Les plastiques Qui tiennent Les câbles Sur le 350 Ce sont imprimés en 3D Avec des machines Enfin 3D en plastique Mais on peut le faire Sur ce genre d'application Parce qu'elles ne sont pas Critiques en termes de sécurité On n'ira pas Mettre une pièce métallique Qui a un rôle Dans la tenue mécanique Pour l'instant Côté Implement métal Est-ce que C'est des protos Les pièces qui sont faites Qu'en est-il là Créement Oui Voilà C'est des Donc c'est des Des pièces Alors c'est pas C'est pas du prototypage C'est du test Donc là on est dans La caractérisation On fait des batteries Test sur La fabrication Sur les matériaux Et on évalue aussi Les avantages En termes de poids Et de rapidité De fabrication Donc c'est vraiment Voilà Cette pièce là Typiquement Vous avez la pièce De base Qui est Sur un 330 On a fait tout un travail De design Current design Pour optimiser La pièce Pour que On ait juste La matière Là où il faut Pour cheminer La charge Et donc on a Un gain de poids De 50% Alors c'est super On pourrait dire 50% Oui mais On n'a pas encore Caractérisé mécaniquement La pièce On ne l'a pas mis En tension Et on n'a pas Prouvé aussi Le procédé de manufacture Et donc ces deux effets là Vont faire que sûrement On va Le gain de poids Va être inférieur Donc pour s'assurer Que Pour compenser Les défauts de manufacture On va peut-être Rajouter de la matière On va regagner le poids Et pour Et pour s'assurer Que c'est pas une safe On va peut-être Rajouter de la matière J'avais deux questions Qu'est-ce qui limite La production A grande échelle C'est-à-dire que Quels sont les facteurs C'est le temps C'est l'argent Ça limite Ouais c'est que Si on veut une machine Qui va imprimer Des grosses pièces Elle va coûter Très très cher Aujourd'hui Il va falloir Des roulements énormes Des tabliers énormes Et déjà Sur un tout petit Plateau Quand on fait Une pièce métallique On a des contraintes Énormissimes Qui se créent Entre la pièce Et le plateau Qui viennent Tordre des plateaux Dont l'épaisseur Est comme ça En métal Et donc Il y a tous ces effets D'induction de charge Dans la machine Qui sont à prendre en compte Et qui sont très compliqués À maîtriser Et l'autre question En fait En haute production On peut imaginer Qu'on pourra quand même Produire des pièces Qu'on ne peut pas produire D'une autre manière Il faut arriver à trouver Exactement Le bon fit Entre l'utilisation De la machine Et la valeur Que ça apporte Et les contraintes Qu'il y aura derrière Il n'y a pas C'est tout le message C'est qu'il n'y a pas D'outil miracle Ça apporte Ça fait avancer Le design Ça fait avancer La façon dont on conçoit les choses Mais ça ne va pas Résoudre tous les problèmes L'impression 3D Ne va pas suppléer Aux commandes numériques Trois axes Cinq axes Autour Toutes ces choses là On va faire des choses différentes Il faut arriver à trouver le bon fit Dans le même ordre d'idée Pourquoi vous disiez Dans votre exposé Qu'il fallait scantonner A des petites séries Ou que la production de masse Ça avait coûté plus cher ? Alors c'est C'est ce qu'on a observé Dans l'Airbus Et dans l'industrie en général Et c'est ce que tous les analystes S'accordent à dire C'est que Si on veut Produire des très grosses pièces Ça va coûter très très cher Parce que la machine Va être Vraiment balèze Et si on veut Produire Beaucoup Beaucoup de pièces Bah pareil Le résultat est que Si on veut faire beaucoup de pièces Ça va coûter plus cher Que de Passer par un processus Détraditionnel Donc si L'avantage Si je prends par exemple Une pièce qui est forgée Ce qu'on dit souvent C'est que l'impression 3D C'est top Parce qu'on n'a plus besoin Des moules Pour forger les pièces Donc on gagne un temps considérable Et on gagne du coup Parce qu'on n'a plus besoin De fabriquer les moules Qui sont très haute précision Et tout ça Mais ça c'est valable Pour une pièce Mais si une fois Si on considère Sur la durée Le procédé de forger Et le procédé d'un impression 3D Une fois que j'ai fait mes moules Qui m'ont coûté très cher au début Bah après ça déroule Alors que l'impression 3D Le prix va augmenter au fur et à mesure Donc il va y avoir un point Où ils vont se rejoindre Et l'impression 3D va passer Alors si on l'a fait On l'a testé effectivement Sur des parties du corps humain On a scanné une main Des têtes Et on les a imprimées En fait juste pour le test Donc oui C'est une problématique Enfin c'est pas la propriété intellectuelle C'est le problème Le vrai problème pour nous C'est la sécurité C'est que s'il y a quelqu'un en Afrique Qui s'amuse à scanner nos pièces A les reproduire A les vendre A moitié moins prix Mais qu'il n'y a pas le certificat de qualité derrière Et que l'avion se plante On va avoir des gros problèmes Déjà il y aura plein de gens ménoureux Mais après on va avoir des gros problèmes Donc ça c'est un problème Qu'on est en train de traiter Pour s'assurer que Les pièces qu'on fabrique Que Airbus fabrique On a les moyens On a les moyens de vérifier Que les pièces viennent bien d'Airbus Et que ces pièces là sont C'est sûr Après en termes d'IP Je pense que Airbus est assez grand Pour se défendre Et qu'on a de très bons avocats Et s'il y a quelqu'un qui s'amuse à refaire un Airbus C'est un problème chinois C'est vraiment quelque chose qui nous vient de Néandertal Et dès que quelqu'un est capable de toucher quelque chose Il a plus de facilité à le conceptualiser Donc vous allez pouvoir montrer à quelqu'un un Katia pendant trois semaines S'il est complètement imperméable à ce genre de choses là Ça ne passera pas La communication ne se fera pas Alors que vous lui mettez un objet entre les mains Tout de suite il va arriver à comprendre le mécanisme Comment ça se passe Comment on sait Il va pouvoir le regarder et l'apprécier C'est un premier point Deuxième point Il y a le sens de l'ingénieur Et ça on le néglige trop souvent Mais on a fait des essais par exemple Sur des cadres de fenêtres 350 Donc on a fait des tests Et c'était vraiment très en amont du développement On a fait des tests On a regardé Et dès qu'on a mis dans les mains Le cadre imprimé en 3D En plastique Dans les mains de l'ingénieur en chef Il a dit Là il va y avoir un problème Donc il a manipulé Il a un petit peu joué avec Il a dit Là il va y avoir un problème Et quand on a fait nos simulations C'est exactement là où il y a eu le problème Et donc C'est ce genre de choses Le physique, le tangible Permet de faire appel À des choses qui sont au fond de nous Et qui font qu'on arrive à mieux À être plus efficace Est-ce que l'impression 3D Est-ce que l'impression 3D est applicable Au matériau composé ? Peut-être sur 350 Alors pas sur 350 Enfin On n'a pas utilisé l'impression 3D Pour les matériaux composés du 350 C'est du composite traditionnel Si je peux dire Mais il y a pas mal de travail Qui est fait sur Notamment sur les fibres Tout ce qui est positionnement Fibre Et l'impression de 3D Qui est du travail qui est fait Donc ça se fait Mais c'est très rare Je ne pense pas que ça soit apte À utilisation industrielle encore Mais je ne suis pas spécial sur ce domaine Mais Safran Et Safran c'est des gens Qui doivent savoir ça Alors la question 3D N'est pas apporté Au processus de fabrication Et de la 3D 50 Si dans le futur On va Comment l'expliquer Au départ De la présentation Qu'on prépare Fabricant Avec l'avion complet L'avion complet L'avion du futur On n'a pas défini S'il sera en métal S'il sera en Là l'avion que j'ai montré C'est pour Un petit moment De 2050 Quelque chose comme ça Donc d'ici là On aura le temps de maturer Les 4 charges qui y sont appliquées C'est le métal Qui est le plus apte À prendre ce genre de charge Et ce genre de 4 charges Donc cette pièce là Restera a priori en métal Et l'optimisation A été faite Avec l'opinion 3D On gagne pas mal de points C'est le même débat Que les machines Et il ne faut pas Voir noir ou blanc Il faut arriver A trouver le meilleur compromis Il faut utiliser Le matériau le plus judicieux Pour un cas d'utilisation donnée A quelle échéance On voit Enfin le prototypage Arrivé dans la production Je dirais plutôt Au niveau D'éléments structural L'impression 3D vous voulez dire J'ai l'impression 3D Ouais Le prototypage C'est une bonne question C'est une bonne question A laquelle je ne pourrais pas vous répondre Parce que je n'ai pas l'idée Sur les densités Sur l'impression métal Est-ce que ça s'améliore ? C'est un petit peu le point de vue Alors on doit faire un système À un moment donné Est-ce que Est-ce que Souvent on n'arrive pas Par rapport à des pièces Qui vont être Au fond de vue Est-ce que Je ne sais pas trop A priori C'est ce genre de problématiques On a réussi à les résoudre Au plus ou moins Il y a encore des débats En interne Ce qu'on travaille beaucoup C'est ce petit machin Que vous voyez là C'est un réseau De ferraille Et